Je t'ai toujours dit que ma famille n'avait pas vécu la guerre. En fait, c'est faux. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Une nuit où tout le monde était endormi, une bande de soldats nous a trouvés. Ils ont fait subir des choses atroces à toutes les femmes. Pire que ce que tu peux imaginer. Réfléchis. Quelles sont les chances que cet homme qui t'attaquait il y a plus de 15 ans de ça, à l'autre bout du monde, vive à deux rues à peine de notre maison ? Lewis, il est dans le coffre de notre voiture. Pourquoi vous faites ça ? Vous ne vous souvenez pas de moi. Vous vous appelez K. J'ignore avec qui vous me confondez, mais c'est pas moi. Cet affreux sifflement, cette nuit où vous m'avez frappé. Je n'ai jamais fait la guerre. Tu reconnais son visage au moins ? Si, ses yeux. Je n'oublierai jamais son regard. Je ne suis pas allemand, je suis suisse. J'ai des documents pour le prouver. Il faut qu'on en soit sûr. J'en suis plus que sûr. Moi aussi, j'ai besoin d'en être sûr. Les victimes de traumatismes peuvent parfois se souvenir des plus infiles détails. Mais certaines victimes ont repassé les événements tellement de fois dans leur esprit que tout est confus. La police va ouvrir une enquête, mais il faut le libérer. Alors, tu ne me crois pas ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux le voir, avoué. On va se faire prendre. Pourquoi tu prends soin de lui ? Sa femme, c'est forcément quelque chose. Vous me confondez avec un entrepli d'avançanges ! Il faut absolument mettre un terme à tout ça. Il y a plein de choses que j'ignore sur la vie de demain. Arrête ! Sous-titrage Société Radio-Canada